Bien, on va passer à la présentation suivante. Pierre Denis, c'est professeur de médecine physique et de réadaptation à Garches. Il dirige l'unité d'exploration fonctionnelle urologique et neuro-urologique. J'ai l'extrême chance de travailler avec lui depuis, je ne sais pas dire, au moins 25 ans. Oui, non, non. Voilà, où on mène tous les deux l'activité de prise en charge du handicap urinaire à Garches, avec bien sûr une grosse activité liée au paraité tétraplégique. Et Pierre nous fait l'extrême honneur d'être le non-chirurgien parmi les chirurgiens aujourd'hui. Mais je dirais que c'est plus chirurgien que des médecins de médecine physique et réadaptation. Donc on est ravis de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup, professeur, très gentil, c'est un plaisir, un honneur de venir présenter ces quelques diapositives autour de la rééducation et sa présence en charge dans le traitement de l'incontinence urinaire de la femme. Alors, la question qui était posée, c'était la rééducation, est-elle à la bonne place en première ligne de traitement pour tous les patients qui ont eu l'incontinence urinaire d'effort ? Alors, en premier, peut-être qu'il n'est pas intéressant de s'intéresser à ce que disent les recommandations. Et vous voyez dans cette recommandation récente de 2013, qui a été une recommandation internationale, une consultation internationale sur l'incontinence, qui, quand même, illustre bien d'abord le fait que l'incontinence chez la femme, ce n'est pas que l'incontinence urinaire d'effort, qu'il y a d'autres types d'incontinence, qu'à chaque type correspond une modalité de prise en charge, qu'elle soit à l'effort, incontinence urinaire mixte ou hyperactivité médicale, et qu'après l'évaluation, la rééducation, ainsi qu'une prise en charge type comportementale, a une recommandation de traitement de première ligne. Alors, évidemment, il y a des médicaments pour le syndrome d'hyperactivité médicale, et dans les recommandations, ils sont efficaces à la fois dans l'incontinence urinaire d'effort, et dans l'incontinence urinaire par impériocité, la perte de poids, la limitation du café et du tabac sont des éléments qui ont trouvé leur efficacité dans la diminution de la sévérité de l'incontinence urinaire, même si ça ne guérit pas, enfin, ces mesures ne guérissent pas la plupart des patients. Alors, évidemment, il y a des recommandations françaises, qui ont été faites par les gynécologues, et qui illustrent bien que le niveau d'évidence, c'est-à-dire l'analyse de la littérature et sa graduation en termes de qualité, liées aux qualités méthodologiques des études, montrent que la rééducation périnérale a une bonne efficacité, qu'elle est plus efficace que l'absence de traitement, quand on la compare à une absence de traitement spécifique, qu'en revanche, dans les techniques de rééducation, et c'est l'avantage de cette recommandation, c'est qu'elle va jusque dans ce détail-là, eh bien, les techniques d'électrostimulation vaginale paraissent apporter des résultats moins bons qu'une technique de remusculation du plancher périné, tel qu'il a pu être décrit dans la plupart des grandes études. C'est peut-être là un des sujets principaux qui font discuter de l'intérêt de la rééducation, d'ailleurs, puisque les pratiques qui sont réalisées en ville ne sont pas toujours d'une clarté absolue, et qu'il y a une singulière tendance à vouloir traiter cinq patients en même temps, sans vouloir s'intéresser à leur cas propre, ce qui n'a pas forcément de la rééducation extrêmement efficace. Alors, dans les recommandations des urologues maintenant, eh bien, on se retrouve exactement avec cette même recommandation, c'est-à-dire la nécessité de la rééducation avant de passer aux solutions chirurgicales, quand la cause de l'incontinence urinaire est liée à une hypermobilité, c'est-à-dire l'indication des bandelettes. En revanche, quand l'incontinence est très sévère et qu'il y a un autre mécanisme, c'est-à-dire une perte de la fonction sphincterienne, avec un 5R de très mauvaise qualité, là, la rééducation a une efficacité bien moins bonne. Donc, vous voyez que dans les recommandations, entre une recommandation extrêmement généraliste, une recommandation qui a été faite par les gynécologues qui spécifie un peu mieux les types de techniques de rééducation, et c'est des urologues qui placent la rééducation à un endroit bien spécifique pour un type d'incontinence urinaire d'effort, c'est certes consensuel à sa place, mais avec un certain nombre de subtilités. Alors, en pratique, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que revient régulièrement cette discussion sur la place de la rééducation périnière dans un continent urinaire d'effort, et il y a des questions qu'on ne devrait plus se poser, même si cette question est tout à fait relevante. Alors, la première, c'est est-ce que la rééducation est efficace ? Et là, il y a une littérature tout à fait extensive sur l'efficacité de la rééducation, avec des essais parfaitement bien conduits, sur le cours, le moyen et le long terme, qui ont été faits par de nombreuses équipes, et beaucoup par des équipes scandinaves, et que vous voyez, entre aux alentours de 50 à 60% des patients qui sont quasiment guéris par la rééducation de la récontinence urinaire d'effort. Donc, le niveau d'évidence sur l'efficacité de la rééducation, il est tout à fait à l'heure. Alors, est-ce que ça dure dans le temps ? Comme vous savez, il y a beaucoup de choses quand on s'intéresse aux muscles, à la physiologie générale, qui ne dure pas toujours dans le temps, et même James Bond peut avoir un certain nombre de difficultés à maintenir une sangle abdominale efficace, et on sait dans la rééducation que l'importance de la sangle abdominale et de la musculation du dos est un élément important pour la statique pélvienne et le maintien de la continence. Mais en pratique, il y a quand même quelques études sur le long terme qui ont montré qu'à 10 ans, quand les patients pouvaient maintenir le bénéfice de la rééducation jusqu'à 70% d'entraide. Donc, en tant qu'à, dans cette étude de CAMU, vous aviez dans le groupe qui est de contrôle 62% de patients à 10 ans qui étaient passés à la chirurgie versus 8% pour celles qui étaient traitées par de la rééducation avec des séances sur le long terme. Alors, les bandes d'œufs, vous en avez vu l'avènement historique avec Richard, vous avez eu des présentations sur les techniques chirurgicales, que ce soit le TVT ou le TOT, elles ont révolutionné la prise en charge, elles ont beaucoup amélioré le résultat fonctionnel, même à long terme, de la chirurgie d'un continent sur un gain d'effort, avec une morbidité qui est faible, mais en dehors de la morbidité chirurgicale, en elle-même, je voudrais quand même insister sur la morbidité fonctionnelle. Parce que faire une clé d'AVSI, vous le savez tous, en tant que chirurgien, ce n'est pas très compliqué à diagnostiquer, à réparer, c'est sans conséquences fonctionnelles pour le long terme. Il y a des techniques chirurgicales, mais en particulier le TOT, qui peuvent donner des douleurs importantes sur le long terme, soit par conflit avec le nerf obturateur, soit par conflit avec la naissance des adulteurs, qui sont très délétères, en particulier chez les femmes jeunes et sportives, qui font beaucoup rediscuter l'intérêt de n'avoir qu'une seule technique chirurgicale entre les mains pour les bandes d'aide. Tout ça pour illustrer le fait que la rééducation, elle a certes une efficacité qui est plus faible, la chirurgie qui a guéri 90% des patients, mais en revanche une morbidité égale à zéro, ce qui est un élément important. Alors, il y a, pour cette question très spécifique de la place de la première ligne, un magnifique essai randomisé qui a été réalisé par des équipes en Hollande et coordonnées par le professeur Brouwers, qui est gynécologue, où ils ont randomisé chirurgie versus rééducation pérennale pour l'incontinence urinaire des forts. Alors, 462 patients répartis en deux groupes et ils ont regardé un certain nombre d'éléments dont le taux de conversion dans le groupe de rééducation à la chirurgie. Vous voyez qu'il y a à peu près 50% des patients qui ont demandé à avoir une bandelette sous-durétrale et pourtant, vous avez des taux d'efficacité. Alors, PFMT, c'est Pay-Free Forms of Training, donc c'est la rééducation, avec une efficacité objective qui est tout à fait excellente, puisqu'on est à 60% conforme aux données de la littérature, alors que dans la chirurgie, on a un résultat qui est meilleur, avec un taux subjectif aussi qui est meilleur pour la rééducation et pour la chirurgie. Et un certain nombre de facteurs de conversion, qu'est-ce qu'il fait qu'une femme, ou quelles sont les caractéristiques de ces femmes qui vont demander, malgré une certaine efficacité de la rééducation dans l'ensemble du groupe, à passer à la chirurgie. Et là, il y a des éléments très importants qui illustrent bien la complexité de ce contrat thérapeutique, de ce contrat thérapeutique fonctionnel avec les femmes. L'âge plus jeune, le niveau d'éducation plus élevé sont des éléments qui font que le degré d'exigence au regard du résultat de la technique utilisée, que ce soit la rééducation ou la chirurgie, pousse vers la technique la plus efficace. Ça, c'est un élément très important. Il fait que du coup, quand on discute de la rééducation, c'est certes très efficace, l'efficacité ne sera pas parfaite pour tout le monde, mais il faut quand même essayer de sélectionner les patients ou en tant que donner une information plus éclairée que simplement les résultats bruts. Et c'est vrai que pour faire de la rééducation, s'astreindre à aller chez le kinésithérapeute, puis s'astreindre à faire des exercices régulièrement, eh bien, il vaut mieux avoir une incontinence peu sévère parce que ça vous donne plus de chances de résultats. C'est ce qui a été repris dans les recommandations des urologues. Il faut être motivé pour la rééducation. Cette question de la motivation, elle est vraie pour la marche, elle est vraie pour la musculation, elle est vraie pour la rééducation, c'est-à-dire du respiratoire. C'est un élément très important qui est pu étudier dans les séries. Il y a un élément de motivation qui n'est pas simplement la motivation accompagnée par le thérapeute, mais la motivation pour pouvoir continuer les exercices à domicile. Ça a un sens quand elle est associée aux mesures higiénos-diététiques. C'est sûr que c'est une femme qui fait 90 kg, la rééducation a peu de chances d'être efficace, encore qu'elle puisse être tentée, mais que ça serait bien quand même que les mesures higiénos-diététiques soient effectuées dans le même temps. C'est vrai aussi d'ailleurs pour la chirurgie. Il faut avoir le temps pour le faire et quand on a une vie très active et une vie professionnelle active, plus la vie de famille, etc., le temps pour la rééducation est un élément important. Il ne s'agit pas simplement d'être efficient en termes de co-efficacité, encore faut-il pouvoir le réaliser. Alors juste, j'ai mis ce petit point parce que très souvent, la rééducation périnéale est jugée à l'aune de l'efficacité de la rééducation du postpartum. Et on est probablement un des seuls pays au monde qui recommande quasiment systématiquement, enfin qui recommande, qui fait pratiquer systématiquement la rééducation du postpartum, qui pour ce qu'il en est de la prévention du risque d'incontinence urinaire d'effort, n'a non seulement pas fait la preuve de son intérêt, mais montré sa stricte inefficacité. Ce qui ne veut pas dire que chez une femme qui aura une incontinence urinaire d'effort après un accouchement, la rééducation garde sa valeur en termes d'efficacité, mais pas préemptive, simplement curatrice. Alors c'est vrai que, vous voyez, on pourrait faire un tableau très idyllique de la rééducation périnéale, il en reste quand même vrai que dans la pratique quotidienne, les protocoles de soins sont extrêmement disparates dans la littérature et encore plus disparates dans la pratique, avec des pratiques de vie quotidienne qui sont parfois extrêmement déviantes. Il faut que les patients soient disponibles et motivés. Il y a une question très spécifique et c'est de la compliance des patients à la réalisation de la rééducation sur le long terme. Et puis, un élément qui est un élément important, c'est que prescrire la rééducation, c'est pas prescrire un traitement pour gérer une liste d'attente. C'est un peu provocatif, mais beaucoup de ces prescriptions sont faites sans qu'elles soient analysées et surveillées quant à leur efficacité. C'est-à-dire prescrire la rééducation, c'est aussi vérifier que le rééducateur a fait son boulot et que la patiente a fait son boulot aussi. Sinon, on aurait tendance à suranalyser l'échec comme étant l'échec de la rééducation et pas celle de la pratique thérapeutique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce prix exposé. Et Pierre, il va demander ses questions. Oui, d'ailleurs. Zadé Martin, monsieur Hollande Guémane. Et je pose la question, est-ce qu'il y a un moyen de dévister ces femmes à qui on met une grande dette et qui ensuite développent des syndromes douloureux épouvantables avec des clébis extrêmement algiques, même si elles sont guéries ensuite de leur incontinence et qui aboutissent à des catastrophes ? Alors, la rééducation, est-ce qu'on peut, parce que la rééducation, ça prend plusieurs séances, est-ce qu'au cours de la rééducation, on peut un peu avoir des tests pour dépister ce type de anomalie qui est de... Oui. Alors, peut-être que Loïc qui connaît la douleur périnale encore bien mieux que moi pourrait encore plus efficacement répondre à cette question. Je crois qu'il y a quelques éléments de principe de base. C'est que les patients douloureux en antécédent, par exemple, de fibromyalgie, avec ces terrains à risque, qui sont les terrains à risque du développement de la douleur chronique, sont des sujets chez qui le choix de la thérapeutique chirurgicale, enfin, je vois Loïc derrière moi au pied du chef, c'est que c'est TBT, pas TOT. Parce que si on prend un risque chirurgical et un risque douloureux, les douleurs étant beaucoup plus fréquentes dans le TOT que dans le TBT, et le TOT est beaucoup plus difficile à enlever que le TBT, c'est le TBT en premier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le contrat thérapeutique avec la patiente, cet élément-là fait partie de la discussion. C'est-à-dire que si on analyse ces facteurs de risque, ils sont la dépression, les facteurs socio-économiques, les antécédents de pathologies douloureuses, les traitements médicamenteux associés, comme certains d'entre vous, je fais un peu d'expertise, l'éco-légale, et qu'est-ce qu'on voit quand on voit dans la liste des antécédents, que les patients, ça faisait 10 ans, qu'il y a été ce antidépresseur, avec les antidépresseurs multiples, etc. Le choix du TOD dans ce terrain-là spécifique pour une indication chirurgicale qui est purement fonctionnelle, eh bien, c'est compliqué. Alors après, la question de la prise en charge et de la rééducation dans la prise en charge, elle fait partie des techniques thérapeutiques potentielles en association avec les autres techniques, y compris la technique chirurgicale d'adaptation d'avant. Voilà, je pense qu'il faut extrêmement se méfier, surtout pour une pathologie fonctionnelle qui est certes invalidante que la compétence des formes, mais quand elle est associée effectivement à un terrain d'hypersensibilisation, il faut être extrêmement prudent. Et d'ailleurs, la rééducation n'est pas très bien tolérée chez ces femmes-là puisqu'elles ont souvent des syndromes myofasciaux, et donc le fait de contracter les muscles augmente finalement la douleur, et ce sont des femmes qui ont rééducation dans ces syndromes myofasciaux à rencontrer des techniques de relâchement. Donc on est complètement à l'opposé dans les techniques thérapeutiques. Souvent, c'est dans une discussion où l'âge de vos patients qui ont parlé dessus et qui ont parlé de vos patients. Je dois juste profiter de ta présence pour dire que dans la réduction du l'avc sous-entendre, il y a aussi ce rôle de psycho plus en charge de la continence et tout à l'heure vous avez vu dans le milieu l'héronomique que c'est normal, il y a des femmes concurrentes, j'appelle ça Saint-Nôme de la secrétaire, c'est tous ces femmes qui se balèrent et qui ont des missions au quotidien depuis 4 ans pour les vivre, il faut les rééduquer et en fait on les rééduque par la recherche et le problème. Je veux juste profiter de la réduction neurologique pour expliquer ici le non-intérêt du stock qui vit au niveau neurologique parce que ça c'est décidé une des méthodes que j'ai avant que madame essaie d'arrêter de faire du pied j'ai moi-même que je profite de la connaissance de pierre pour qu'il explique clairement que c'est une délire de connerie en tout cas. Certes, alors comme vous savez la mixtion c'est un phénomène automatique c'est-à-dire on déclenche volontairement une succession d'événements qui est coordonnée par le système nerveux mais de manière automatique l'ouverture du col n'est pas sous dépendance volontaire l'ouverture du col ici le relâchement du soin à terre non plus la réduction musicale non plus ce qu'on déclenche c'est un peu comme mettre la clé dans le démarreur où vous ne contrôlez pas l'allumage l'ouverture du carburateur la bombe n'a pas marché en revanche la seule chose qu'on peut faire d'un point de vue volontaire que ce soit au moment de l'addiction et de la continence c'est cette contraction des muscles du plancher pédien qui de manière synergique s'associe à une contraction du sphincter strié d'un point de vue physiologique quand vous contractez le sphincter vous inhibez la contraction vésicale et donc cette technique du stop pipi qui peut être un moyen de prise de conscience de la capacité à contracter le périnée par l'interruption du jet est antiphysiologique qui est à très haut risque de développement de rétention chronique et c'est même une pathologie que vous avez tous certainement vue en tout cas pour ceux qui sont chirurgiens pédiatres c'est une cause de dysynergie fonctionnelle c'est à dire d'absence de relaxation du sphincter pendant la contraction vésicale qui peut être extrêmement délétère pour les reins vous avez certainement tous vu ces enfants ces jeunes filles en général qui ont ces dysynergies fonctionnelles c'est qu'ils ne retrouvent aucune anomalie neurologique qui urine anormalement sans relâcher le plancher pédiatien sur un dorsal et qui finissent en dilatation anale voire en insuffisance anale donc le stop pipi c'est peut-être un bon moyen pour comprendre qu'on peut contracter sans soin de terre c'est certainement une très mauvaise technique de rémunération le premier point et c'est surtout une technique extrêmement dangereuse en particulier en termes de risques infectiaux ou de risques réunis une question d'orthopédie parce qu'on est confronté je me miscille ça pour parler beaucoup avec les orthopédistes mais c'est considérable la difficulté des rééducations il y a la contrainte d'une rééducation qui vient à la durée des séances le nombre de séances la durée du traitement et puis vous parliez de contrôle aussi de cette rééducation parce que certains rééducateurs nous ont aussi confrontés à ce problème en s'incrétion en même temps est-ce que vous avez un moyen par des consultations de contrôler si véritablement on est suivi ou pas suivi et combien de temps ça va durer parce que ça rentre seulement en ligne de compte pour l'adhésion des femmes bien sûr alors les techniques c'est en général une à deux séances par semaine ça dure 20 minutes tout dépend du point de départ où on est c'est à dire si la patiente a une capacité de contraction volontaire du plancher pelvien ou pas l'idée c'est de renforcer le plancher pelvien par des contractions successives en association avec des techniques respiratoires pour mieux maîtriser la colonne d'air donc il y a tout un travail sur l'inspiration et l'expiration ça c'est la théorie la pratique c'est que c'est très souvent transformé en technique d'électrostimulation comme quand vous prescrivez du renforcement musculaire ça se transforme je pose un patch et je vais m'occuper du patient d'à côté voire poser le patch du patient d'à côté et là effectivement ça n'aura strictement aucune efficacité c'est d'ailleurs pour ça de manière très intelligente que les gynécologues ont mis dans leurs recommandations que les techniques d'électrostimulation avaient une efficacité moins bien moins importante que celles des vraies techniques de renforcement musculaire alors deuxième point c'est le nombre de séances au-delà de 15 séances ça ne sert plus à rien si la patiente n'a pas été traitée efficacement au-delà de 15 prolonger les séances de rééducation qui vous le savez ne sont plus sous le contrôle de la prescription médicale mais de l'auto-prescription des kinésithérapeutes ce qui est un vrai sujet donc moi mon conseil quand je prescris ça aux patients c'est que je vais aller revoir au bout de 15 séances d'abord pour savoir ce qui leur a été fait quelle en a été l'efficacité et leur proposer la suite si nécessaire la suite c'est bien évidemment de proposer si elles le souhaitent en fonction de sa gène et pas de l'importance de la continence ça aussi c'est peut-être un élément mais qui va être abordé après par les camarades qui travaillent dans le même domaine c'est que dans le fonctionnel la gène est plus importante que l'importance quantitative du symptôme et cette idée par exemple des femmes qui se convertissent à la chirurgie c'est pas lié à la gravité de l'incontinence c'est lié à l'exigence ce qu'elles ont sur la continence qui est lié à l'âge à l'exexuel et au niveau de l'intention économique je profite juste d'abord que Pierre nous quitte pour dire que la prise en charge de l'incontinence d'effort comme des troubles mixionnels aujourd'hui en France est de plus en plus multidisciplinaire vous en avez l'exemple ici il y a les gynécologues les urologues les rééducateurs les médecins de ces physiques et d'adaptation et on essaie de développer ces raisons partout où on est au moins pour les raisons d'expertise au quotidien à l'incontinence d'effort standard on n'a pas besoin de l'expertise plus que de de l'ignodurologue ou de gynécologue mais travailler en multidisciplinaire pour être un charge trop complexe comme ceux qui ont été évoqués sur les douleurs ou les conséquences de diverses mauvaises habitudes mixionnelles ça c'est très important et c'est une valeur ajoutée fabuleuse malheureusement c'est pas bien valorisé par l'assurance maladie